Merci d'être connecté, c'est un réveil matinal qu'on voudrait très calme, très posé. C'est une petite douceur, c'est une fleur matinale. Et je profite de cette tribune pour vous dire merci, merci à tous et à toutes. Ceux et celles qui sont connectés, les travailleurs durs, ceux qui se lèvent à 4 heures dans le train, le métro, ceux qui vont dans les champs, parce qu'on est suivi même dans les très lointains villages d'Afrique. Nous sommes ces voix qu'on n'écoute pas, nous sommes ces gens qu'on veut faire taire, nous sommes ces gens qu'on veut brimer, nous sommes ces gens à qui Dieu a donné la plus force, la plus grande force, c'est le pouvoir de la parole. Les anglais ont une belle expression qui peut être traduite par « Why evil strike higher than God ? » C'est-à-dire pourquoi le diable se bat plus que Dieu ou plus que le bien. Mais il faut toujours rester dans le bien parce que le bien gagne toujours. Alors, ce matin, j'ai envie de faire une lettre, une épée écrite, elle sera une lettre africaine, ancestrale. Je vais faire une lettre déclamée à mon fils, Kylian Mbappé. Alors, dans cette lettre, je vais aborder des sujets simples. 1. La mystique du monde, dans la marche du monde. 2. La spiritualité africaine. 3. Le leadership. 4. La volonté de réussir. Et 5. L'identité collective. Et dans cette lettre à mon jeune fils, Kylian Mbappé, surtout, ne voyez aucun opportunisme. Ne voyez aucun aplaventrisme. Ne voyez aucun désir atalakouiste. Si je veux voir mon fils Kylian Mbappé, je vais le voir. Son père et moi sommes amis. C'est un frère. Mais je fais cette lettre publique, pas pour la câbler, mais pour lui dire, fiston, je te comprends. Et on t'aime. Nous t'aimons tellement que tu es une des plus belles fleurs mondiales. Tu es une étoile mondiale. Tu es une valeur mondiale. Tu es la réincarnation de Pelé. Pelé t'a dit, en deux phrases simples, c'est aujourd'hui que commence ton long voyage. Ça veut dire que ta carrière. Mais quelle carrière ? À 22 ans à peine, tu es déjà champion du monde. Tu es l'un des meilleurs joueurs du monde. Meur joueur, meur buteur du championnat de France. Aujourd'hui, tu es la valeur la plus axiomatique sur le marché des transferts. Kylian Mbappé, bravo. Alors, pourquoi je te parle, fiston ? On a tous vu l'élimination des bleus. Je suis un peu suisse et français. Je t'ai partagé dans cette histoire. Évidemment, je reste africain. Il n'y a pas de débat. Mais je dis que dans ce match-là, j'étais un peu suisse et français. Mais français, parce que dans cette équipe de France, je te supportais. Je supportais aussi tous ces jeunes qui viennent de tous les quartiers difficiles et qui ont pu se hisser au sommet de la République de France. Et je supporte aussi l'équipe de France parce que c'est une équipe vraie. Elle est en avance de 100 ans sur la société française. par le mélange, le colouring, la tactique, la force. Et si la France, demain, fait ce qu'elle fait dans l'équipe de France, c'est-à-dire exploiter toutes les diversités, les facettes de son talent, la France sera première puissance mondiale. Cette France-là, je l'aime. Et il ne faut pas mentir. Et je salue cette République des gens qui ont imposé ces lois. Il y a eu des Jean-Vion, il y a eu des Tigana, Tigana à qui on a refusé le droit d'être entraîneur de l'équipe de France parce qu'il était noir. Il y a aussi souvent des petites sorties de petits joueurs aigris qui deviennent entraîneurs qui commencent à demander du blanc, du blanc, qui commencent à demander comme Laurent Blanc, il faut blanchir. Tout ça, c'est de la médiocrité. La vraie France, enfin, les vraies nations, s'élèvent au-delà des idéosyncrasies, au-delà des petites humeurs. Parce que si tu veux suivre la clameur populaire, les frontistes, les racistes, les petites personnes comme ça, on va devenir un petit quartier sauvage du monde. Nous sommes en France. Je supportais la France aussi parce que la France nous donne une leçon morale, psychologique, intellectuelle, physique de ce qu'est un pays. Ce n'est pas parfait. Il y a encore le plafond de verre. Quand le noir abat plus quelque chose ici, il commence à devenir un danger. Les broueurs sont enviés. Le broueur est vénéré. Le vigile est sacralisé. Il faut qu'il reste à leur place, parce qu'ils ne sortent jamais de leur zone de confort. Mais grâce à l'équipe nationale de France et à tous ses hauts sportifs, ils peuvent aller très loin. Ils peuvent aller très loin. La nature prend son temps, comme on dit. Alors, pourquoi je fais ce live ce matin ? Ce n'est pas de la parlotte. Encore que chez nous, j'ai remarqué que nous vivons dans un monde aujourd'hui où il ne faut pas être brillant. Finalement, demain, la machine va être plus performante que l'homme, si elle ne l'est pas déjà. Parce que nous refusons le leadership humain. Nous refusons le talent. Nous refusons la force. Regardez avec quelle énergie les jeunes sont broyés quand ils sont talentueux. Et je m'adresse aussi à tous ces frères africains. Vous êtes incapables de créer l'harmonie fondamentale dans vos pays, le tribalisme étant plus fort, la haine du progrès, les médiocres sont capitaines, capitaines d'industrie, capitaines politiques, capitaines même sur le terrain du sport, du football. Alors taisez-vous, chers Africains. Kylian Mbappé n'est pas Camerounais. Si c'est pour embrasser la médiocrité, Kylian Mbappé n'est pas algérien. Si c'est pour embrasser le tribalisme, Kylian Mbappé n'est pas africain. Si Kylian Mbappé était justement Camerounais, il serait en division 2 au maximum dans un petit club du quartier. Piment de serpent noir de Koutaba. Donc, je suis en train de dire que nous regardons la Coupe du Monde, nous regardons la Coupe du Monde à venir au Qatar en 2022, dans l'année prochaine, nous regardons l'évolution, nous regardons les équipes, nous regardons aussi cette Coupe d'Europe qui est une vitrine des meilleurs joueurs du monde. Et ça nous pousse, nous, à faire des réflexions derrière. Kylian Mbappé, on t'aime. Kylian Mbappé, je t'aime. Parce que ne tombe pas dans l'escarcelle de ceux qui veulent être victimisés ou victimaires. Tu es un grand, tu l'as démontré. À 14 ans déjà, tu étais champion. 15 ans, tu étais professionnel. C'est ça qu'on appelle un grand. Aujourd'hui, je suis moi-même papa des enfants qui sont en progression. Je leur laisse le choix de vivre leur carrière, peut-être professionnelle demain, mais je sais la pression, la douleur, la force qu'il y a et que tes parents peuvent ressentir quand tu te vois broyer pour rien. Dans ce match contre la Suisse, j'étais 25 ans journaliste, éditorialiste, sportif d'ailleurs. Beaucoup ne le savent peut-être pas. Mais un journaliste n'a pas une étiquette. J'ai commencé comme Michel Drucker par le sport. Je peux te dire que j'ai analysé tout ce match. Mais je ne suis pas là pour faire les calculs. Je laisse ça aux espères aujourd'hui. Je suis là pour te parler comme un père. Je suis ton père. Kylian, lève-toi. Si tu succombes, le monde entier sera monotone. Le monde entier vit des pépites. Neymar, Ronaldo, Messi. Mais c'est qu'ils sont vieillissants. C'est la dernière peut-être pour Ronaldo. C'est la dernière pour Messi. C'est la dernière pour toute cette génération-là. Tu es le faux-follet du football mondial. Si tu n'es plus là, il n'y a plus de football. Quand j'entends que la mère de Rabiot a engueulé ton père, elle a fait la gueulante sur Pogba aussi. Je dis le monde, si c'est quand même un monde médiocre. Qui est Rabiot ? Rabiot. Une fiat. Qui est Rabiot pour avoir la prétention de croire qu'on peut se mettre à la dimension de Kylian Mbappé dans une équipe ? C'est justement, c'est aussi le mal français. C'est-à-dire, parfois, on refuse de donner le leadership. C'est pour ça que tu es numéro 10. Dans la vie, on est fort, mais avec les autres, mais en déterminant qui est le plus fort. C'est une équipe. Mais voilà, les cinq doigts de la main, ils ne sont pas égaux. Ce n'est pas vrai. Dans une équipe, voici la main. Tout le monde a son rôle. Mais il y a le rôle du pouce. On dit pouce. C'est le doigt le plus fort. Les autres suivent en appui. Pour tenir, il faut la main. Mais il faut quand même qui est le pouce, qui est l'index, qui est le majeur, qui est l'auriculaire. Mais tout ça, mis ensemble, fait une équipe. Mais tout le monde n'est pas l'index. L'index, c'est donc pas Kylian Mbappé. Quand moi, je vois ce match, il a fait au minimum deux passes décisives. Le premier but, ça vient de qui ? Le premier but, ça vient de qui ? Ça s'appelle une passe décisive. Regardez les statistiques. C'est vrai que Kylian n'a pas marqué. Il était peut-être à son mauvais jour. Mais combien de fois qu'il sait comment on a tiré en l'air alors que Kylian Mbappé était en position de marquer. Parce que dans cette équipe, on dit à Koueman, je ne sais pas quoi, qu'il peut aussi marquer. il se m'a tiré. Il n'a jamais marqué. Il n'a jamais marqué plus que Kylian. Il ne peut pas être plus fort, mais vous sentez qu'il y a une compétition malsaine. Et c'est ça qui a un peu détruit cette équipe. Les choix tactiques de Deschamps, on met ça de côté. On ne peut pas faire le 3, 5, et puis voilà. Donc, le 4-4-2, tout ça là, tout ça a embrouillé l'équipe. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais je tiens juste à dire à mon fils Kylian, tu es un champion, tu es un leader. Le but de Benzema, c'est la passe que tu lui fais qui est une passe en or. Pelé a fait la même passe en 1970 à Garencha. Pour ceux qui savent lire, pas les excités du dimanche, mais pour les professionnels du football, tu n'es pas comme les autres. Et vous qui me suivez, vous chers jeunes là, ne tombez pas dans Laisse-nous ça, tu es comme les autres. Personne ne peut être comme personne. Et quand tu as du talent et que tu le mets en action, tu deviens un génie. Beaucoup appellent ça de la prétention. Mais qui ne prétend pas à quoi ? Mais tu es champion du monde, mon fils. Continue d'être prétentieux. Prétentieux ne veut pas dire arrogant. Tu es très poli. Comment un vieux comme Giroud, un vieux comme Giroud, une Girouette, peut se permettre de te tanser à un jour de la Coupe d'Europe ? Tout ça, c'est pour te casser le moral. Tout ça, c'est pour te briser. J'ai vu depuis les attaques dont tu étais victime et c'est là où j'ai senti qu'il faut une équipe de veille autour de nos jeunes prodiges. Et c'est ce message que je vais lancer à ton père. Le mbongo est important, papa. Le mbongo est important. C'est tel de psychologique qu'on ne vous mente pas. C'est ça qui fait le déterminant entre Cristiano Ronaldo et Neil Lansen. Je ne sais pas qui. Vous ne pouvez pas briser le moral de Ronaldo. Il parle à personne. Quand il ne veut pas une bouteille de Coca, il enlève. Quand il ne veut pas une bouteille de biais, il enlève. Que le sponsor braille ou pas. Mais si ça déstabilise son équilibre psychologique, il enlève. Alors en France, vous voulez produire des champions, mais vous voulez les détruire en même temps. Surtout quand ils sont noirs. C'est ça aussi, cette France. Il faut arrêter ce petit racisme intellectuel. Les gens n'ont plus envie de vivre vos traumatismes, vos peurs, vos haines. Kylian Mbappé, tu es mon fils. Je te ferai cette lettre ce matin. Bravo. J'ai pris du temps. J'ai analysé tout le match. même sur le deuxième but de Benzema. Quelle talonnade. Mais les gens sont amnésiques. Les gens sont amnésiques. Et quand on revient à la Coupe du Monde, quand tu fais 80 mètres de course, où tu vas donner pratiquement ce but face à l'Argentine, ce pénalty, là toute la France se lève. Quand tu massacres Lionel Messi en direct touche de balle, agilité tactique, vision de jeu, enchaînement, roulade, à contrôle orienté, tout est en toi, fiston. Tu es le Pélé d'aujourd'hui. Et tu es le Pélé pour toujours. C'est Pélé lui-même qui te l'a dit. Combien de joueurs peuvent atteindre ton niveau ? À 22 ans, tu as fini. À 22 ans, tu es tout. Et ça me permet aussi, évidemment, de dire à ces jeunes, parce que tous les jours, nous faisons des enseignements, tous les jours, nous faisons des lives, tous les jours, nous disons, nous déclamons, nous avons envie de partager. Nous-mêmes, nous sommes parfois combattus, broyés, on ne veut pas qu'on s'exprime ni chez nous ni chez les autres. Nous allons vivre dans les airs. Kylian Mbappé, il est temps aussi pour toi, fiston, d'avoir le courage d'aller voir ailleurs. Le PSG n'est pas cette plateforme. C'est vrai que la France, c'est le pays de 1 200 euros. C'est un grand pays parce qu'ils ont trouvé une formule magique pour que tout le monde vive normalement. Pas trop riche. En France, il ne faut pas être riche. En France, c'est... Il y a une petite caste de nobles, de petits politiciens, de petits aristocrates, de petits gens diplômés de la Sorbonne. Les énarques, ils vivent comme des pachas. Ici, en bas, le peuple de France souffre. Les gens travaillent dur dans les campagnes, dans les petites villes et dans les cités. Il n'y a même pas parfois le travail. Et quand un jeune se lève, il devient, comme en Afrique, l'objet de tous les conflits. On ne le protège pas. La même France qui te laisse aujourd'hui les médias qui jouent au feu pour qu'on détruise ta carrière. Quand la Coupe du Monde va venir au Qatar, ils voudront bien être champions. Mais avec qui ? Les pieds cassés ? Les pieds nickelés ? Quand j'écoute les Rydiméco, j'écoute les Tauvins, j'écoute les Roten. Mais qui est Roten dans le football en France pour être consultant ? Mais les médias français sont racistes. Je le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a un racisme dans les médias français où on ne prend pas les noirs brillants. Ni comme consultant, ni comme expert, ni comme journaliste, ni comme rien du tout. Et il reste là entre eux une bande de petits brins cancres et qui donnent des avis sur tout. Jérôme Roten. Vous avez joué au football, mon petit. Vous avez, même à 40 ans, est-ce que vous avez même le 1 000ème du niveau de Kylian Mbappé pour vous autoriser de donner un avis sur Kylian ? Vous croyez que nos enfants sont orphelins ? Que nos enfants n'ont personne ? Vous croyez que ces enfants sont abandonnés à eux-mêmes ? Vous croyez que vous pouvez vous lever et casser n'importe qui ? Platini était joueur. Monsieur, j'ai côtoyé les plus grands reporters de France. Même les Michel Larquet, ils avaient de la retenue même quand Platini ratait un match. Quand Platini ratait un match, il était interdit de dire un certain nombre de choses au risque de blesser l'opinion, de blesser la France. Aujourd'hui, comme c'est des petits gars de banlieue, ils n'ont pas de manager, ils n'ont pas d'hommes de médias, ils n'ont pas de service de presse, ils n'ont pas de gens mystiques qui leur donnent l'un bongo, les corps s'accroquaient, il faut les fragiliser. Si le PSG n'était pas nourri et biberonné par l'argent du Qatar, est-ce qu'il y aurait un championnat en France ? Les joueurs de France, de l'équipe de France, sont riches parce qu'ils ne jouent pas en France. La plupart des joueurs de l'équipe de France sont riches parce qu'ils jouent hors de France. Là-bas, ils sont respectés. Même s'il y a un racisme en Italie ou en Espagne, mais il y a de l'intérêt pour le sport et enrichir ceux qui font enrichir, qui donnent le bonheur aux gens, c'est ça aussi la grandeur. C'est le Qatar qui met de l'argent au PSG. Le Qatar, c'est un pays arabe. Je ne vais pas revenir sur la géopolitique, mais je dis que c'est le Qatar qui nourrit. Et Kylian Mbappé, il est temps d'aller aussi affronter. Va au Barça, va au Real de Madrid, va là où on va te donner le véritable titre de leader. Parce que la France fait malheureusement ce qu'elle fait en Afrique. Une promotion de la médiocrité, une petite promotion. C'est-à-dire, ils disent, ils se contredisent. Soit vous aimez un joueur, soit vous ne l'aimez pas. vous n'allez pas détruire Kylian parce qu'il a raté un pénalty. Moi, à la place de Deschamps, s'il était un visionnaire, il ne lui donnerait pas ce pénalty. Le dernier. Soit il tire en premier, soit il ne tire pas du tout. Mais il a voulu assumer son rôle de leader. Kylian, bravo, tu es un leader, fiston. Tu es un leader. Tu es un intégrateur de solutions poussées du sport. Tu es un champion. Tu es un vrai gars. Tu as eu le courage de prendre ce pénalty. Tu as eu le courage de le tenir, la balle. Mais il y avait aussi plus de 120 minutes de jeu. Tu avoues aussi cette pression des gens qui te regardent en priant que tu rates. Tu avais ces forces contraires. Et puis la fatigue. Voilà. Et puis c'était aussi ça. Un leader, ce n'est pas celui qui ne tombe pas. C'est celui qui se relève quand il est tombé. Celui qui n'est pas leader tombe. Mais toi, tu as assumé, tu as fait ton communiqué bien poli. Tu dis, tu assumes, mais tu n'as pas à rougir, fiston. Tu n'as pas à pleurer, fiston. À 30 ans, tu auras fait parler encore le monde sans faux. Parce que je sais que tu es un champion. Et je sais aussi que ce message va te parvenir. Je n'attends rien de toi. Je vis de mon RSA, ça me suffit. Et je suis fier de toi, fiston. Je suis fier. Et puis, je ne vais pas revenir ici pour prendre tous les messages de petits haineux qu'on laisse sur la toile. Là, curieusement, Facebook ne suspend pas les comptes. Là, curieusement, Facebook est gentil. Facebook n'a pas vu des messages de haine. Là, Facebook ne s'en suit plus quelqu'un. Mais il y a quand même du vomi, des gens qui écrivent tout, des gens qui disent tout, d'autres qui cassent leur télé, d'autres qui t'envoient des menaces pour le football. Je pensais que nous parlions de football, de sport, de fair play. Mais c'est aussi le monde. On veut du sang. Nous sommes une société aujourd'hui où on veut du sang. Nous sommes une société où la bienséance n'existe plus. Nous sommes une société où le médiocre veut briller. Le faible veut être le roi. Et les puissants, les génies, les talentueux doivent mourir. C'est valable dans tous les domaines, n'est-ce pas ? Alors, je voulais aussi dire à tout ce peuple africain, ces excités qui nous regardent et qui se réjouissent de la chute de l'équipe de France. mais c'est de la chute de vos propres enfants. Vous ne pouvez pas vous rejouir de la chute. C'est vrai qu'en Suisse, il y avait des jeunes comme à Kenji, Mbolo, Mbolo et Camerounais d'ailleurs. Je pense que j'ai rencontré, j'ai connu sa mère à Fribourg ou à Genève. C'est la vie, c'est le sport. L'Afrique risque de ne plus avoir des joueurs de la dimension de Roger Mila. L'Afrique n'aura plus les Abedi Pellé. L'Afrique n'aura plus les Samuel et Tofis. L'Afrique n'aura plus de très grands joueurs, de très très grands joueurs. L'Afrique n'aura plus de Didier Trouba. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que quand vous voyez un étau brillé, c'est qu'il y a eu 10 000 étau morts au quartier. Quand vous voyez un Roger Mila danser à 42 ans en Coupe du Monde, c'est qu'il y a eu au moins 5 000 Roger Mila tués dans les petits bidons dans les petits bidonvilles parce qu'ils n'ont pas d'opportunité. On ne leur donne pas la chance d'évoluer. La France est le plus grand centre de formation du monde. Le meilleur. Vous ne pouvez pas avoir le talent et vous n'êtes pas détecté en France. Vous ne pouvez pas avoir le talent et vous n'êtes pas programmé. Vous n'êtes pas recruté. Vous n'êtes pas Et ça, au lieu de critiquer Kylian par fierté de l'échec collectif, regardez comment nos pays tuent les jeunes sur place. Vous me mettez à Yaoundé aujourd'hui où je vous sors 10 Kylian Mbappé, 10 génies, mais qui n'ont pas d'argent, qui ne peuvent même pas payer l'argent, qui n'ont même pas d'argent de taxi. Vous me mettez à Dakar tout de suite. Je vous sors 150 Sadio Mane en deux heures. Je vais recruter, je prends du talent et je leur mets de la force. Il y a un Français qui s'appelait Guillaume qui allait en Côte d'Ivoire. Il a regardé, nous sommes dans les années on va dire 95, 1995, 90, enfin années 90, 2000. Alors, ce Guillaume-là, il est allé dans les quartiers, on lui a dit qu'il n'y a pas de joueurs en Côte d'Ivoire à part les Ben Badi, les Youssouf Ofana, toute cette génération-là, les Laurent Poukou avant, c'est terminé. Il dit non, je vois du talent partout. il a fait le tour du quartier, le tour des quartiers d'Abidjan, il a créé une école de foot et puis en moins de deux ans, il a produit des jeunes qui ont été champions d'Afrique. La génération Jean Magui, où ils se reconnaissent, il y avait les Ezeto. Moi, j'étais à Libreville, j'ai vu, c'était à Sec d'Abidjan, à Sec d'Abidjan, croisé le FC Saint-Saint de Libreville, c'était en 98 ou je ne sais pas, un truc comme ça, ça remonte quand même, et j'ai vu sur le terrain les enfants de Jean Magui, de Guillaume, je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est Guillaume, c'est un Français entraîneur. Il avait pris que des gens, que des jeunes de moins de 18 ans. C'était inédit en Afrique. Toute l'équipe, j'étais avec eux, c'était des enfants, Zezeto, je ne sais plus, Dindane, toute cette génération-là, à Calais, et c'est eux qui ont fait trembler le monde, Kader Keïta, je pense, toute cette petite génération-là ont amené la Côte d'Ivoire plus tard au sommet. C'est pour dire que l'Afrique, c'est le vivier du monde. Mais il faut un regard extérieur, il faut la discipline, il faut la technique française, belge, occidental en général pour détecter ce que vous-même ne pouvez pas détecter par tribalisme, par tous les jeunes qui jouent dans le championnat de France, le championnat d'Italie, de Suisse, d'Espagne, tout ce que vous voulez, c'est les recruteurs français, allemands, tout ça qui vont les prendre. Parfois, dans leur quartier, on ne sait même pas qui joue au foot. Donc, vous n'avez pas le temps de passer à la détection des talents. Vous n'avez pas le temps. la haine occupe votre espace, la jalousie, la misère, la pauvreté. Vous êtes enfermé dans ce troubillon tribalo-ethnicide dont vous ne pouvez pas avoir du talent. C'est Claude Leroy qui a fait cette équipe de France de 85, pas parce qu'il était talentueux, c'est parce qu'il avait le détachement. Claude Leroy qui était joueur dans le championnat de France, un joueur médiocre face à Roger Mila, qui était à Valenciennes. Mila était joueur et meilleur joueur, champion de France quand Claude Leroy n'était rien. Mais il est devenu son coach. Ils avaient le même âge. Mais Claude Leroy avait cette capacité de prendre la grandeur. C'est ça. Donc, il y a une Afrique qui doit être managée politiquement, économiquement, sportivement jusqu'à ce qu'elle grandisse. Jusqu'à ce qu'elle grandisse. Et cette Afrique-là, malheureusement, ne peut pas être championne du monde. Parce qu'il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup de freins au progrès. On a tous les problèmes du monde, alors qu'on a tous les talents du monde. Un habitant sur deux sur la planète est africain. Donc, c'est le talent. C'est du génie. Mais vous l'ébroyez. Donc, ne venez pas détruire Kylian Mbappé. Il n'est pas de vous. C'est un pur produit de la France. Il a été détecté, formé, équipé en France. Et je demande à la France de ne pas le détruire, de le protéger. Quand je parle de Kylian Mbappé, je parle de Paul Pogba. Quel grand joueur. Quel grand joueur. La France a refusé. La France aurait pu tuer Pogba s'il n'allait pas en Angleterre très tôt. Le gars est meilleur sur le terrain. On lui critique. On lui... On porte atteinte à sa coupe de cheveux. Le gars est le meilleur passeur du monde aujourd'hui. On s'attarde sur... Voilà. Sur sa danse. Le gars est le meilleur joueur du monde aujourd'hui à son poste. On veut que tout le monde ne peut pas un golo canté. Là-bas, tu as un golo canté. Ici, tu as un bolo chante. Un bolo de la Suisse. Donc, c'est ça. Et ce matin, je tenais à vous dire, chers jeunes enfants de France, vous êtes chez vous. N'ayez peur de personne. Ne régnez pas vos origines africaines. Soyez fiers. Et... À Djebalet, chez toi, Kylian, chez tes grands-parents, va faire un tour. Va te reconcilier avec tes ancêtres. Va rester auprès de ton grand-père. S'il est encore vivant, je pense qu'il est vivant. Va rester auprès de tes grands-parents, tes aïeux. Va regarder les temples. Va chercher ta spiritualité. Va boire. L'eau sacrée de Djebalet. Djebalet, c'est une île à l'entrée de Douala. C'est une île à Bonaberry, collée à Douala. Mais à l'époque, c'est là où les Allemands avaient établi leur quartier général. Le grand port. Le Bonédalet. Les échanges commerciaux. Tu es venu au monde dans un endroit où tes arrières-parents étaient des chefs, des rois, des grands commerçants, des visionnaires. Ils avaient une douane, un port. Ils avaient de l'argent. Tu n'es pas un esclave. Personne n'est esclave. Tous ces joueurs de l'équipe de France, issus de la mixité, je voulais vous dire que désormais, vous avez un papa, un grand frère, un tonton qui peut vous défendre, qui est là pour vous. À tous les joueurs de l'équipe de France même, qu'ils s'appellent Lloris, ou je ne sais pas, ou Hernandez, ou je ne sais pas, ou l'Anglais, il n'y a pas de racisme. Nous combattons le racisme. Mais nous refusons la mauvaise foi victimisante. Nous refusons qu'on attaque injustement des jeunes et qu'on brise leur morale. Ça, nous ne pouvons pas le supporter. Nous ne pouvons pas le supporter. Cette France de demain qui se traduit sur le côté de la grandeur des idées, la grandeur de l'avenir de cette France, nous devons la protéger pour qu'elle soit aussi mixte possible, aussi mélangée, aussi fluide, aussi colorée, parce que c'est de ça que se nourrit la France. Alexandre Dumas, grand écrivain français, était métisse. L'un des plus grands écrivains français était noir. Blaise Diagne était grand avocat, était député, sénateur. après, on nous a donné les coffins à Niaman, secrétaire d'État, mais les Mounerville étaient présidents du Sénat. Vous n'avez pas à rougir. On a les Christiane Taubira, ministre de la Justice, garde des Sceaux, professeurs agrégés, triplement doctorisantes, doctorantes, docteurs. Il y a des mémoires vivantes, des légendes en France. Il n'y a pas que dans le sport, dans tous les domaines. Et ne les cachez plus, chers Français. Donnez de la visibilité sur le terrain, comme vous le faites aux jeunes de l'équipe de France, mais sachez que dans le domaine de l'architecture, de l'ingénierie, du bâtiment, dans le domaine de la construction navale, dans le domaine des chantiers, dans le domaine du sport en général et de la production intellectuelle, il y a des valeurs. Et je dis merci aussi à cette France qui n'a pas laissé passer le Front National pour ses élections régionales. On n'a pas le temps de parler politique, mais les gens ne comprennent pas d'où on veut en venir en réalité. Kélian, mon fils, je t'aime. Nous t'aimons. Mais je reviens sur la politique. On nous a massacré les tempans avec les Zemmour, les marines de peines, les bordéliques, les bordéliques, tous ces connards-là, on ne respirait plus. Ils font peur à la France. C'est un grand pays, la France est belle. Vous donnez une seule région à ces affamés-là, à ces héritiers de la haine, à ces gens aristocrates qui n'ont jamais travaillé comme Marine Le Pen. Ils défendent les ouvriers, mais ils sont issus de la vieille bourgeoisie haineuse de France. Leur père, le père, le père n'a hérité de tous les vieux châteaux et de tout l'héritage de tous les vieillots de France, de tous les vieux fachos. Et c'est elle qui veut venir donner le leçon à un jeune Français qui travaille en Normandie et qui se lève à 5 heures pour butiner. Vous voulez donner des leçons aux petits charpentiers, aux couvreurs, aux livreurs ? Vous voulez parler à leur nom ? Vous, ces enfants de sang bleu ? Vous traitez les autres de sang impur et vous voulez les défendre ? Vous narguez, vous écrasez les Juifs, vous détestez les Noirs, vous voulez tuer les Arabes, vous voulez une France pour Béthune ? Mais les thunes viennent d'où ? Les thunes viennent d'où ? C'est pour ça que je salue la maturité de ce peuple de France qui a compris que vous ne pouvez pas gérer une région, encore moins un pays. Vous êtes dangereux pour l'équilibre du monde. Vous êtes dangereux pour l'équilibre du monde. Vous êtes comme des trompistes. Et ce qui me fascine, c'est qu'il y a quelques négros dans cette histoire du Front National et ils croient qu'ils sont des Lumières. Ce qui me fascine, c'est qu'il y a quelques africanoïdes dans cette histoire-là qui célèbrent la haine. Le Front National, c'est le racisme national. Personne en 2021 ne pourra vous laisser passer. Personne. Même ceux qui sont racistes ne peuvent pas l'affirmer. Tout le monde est peut-être raciste dans son cœur, mais humainement, ce n'est pas viable. une société de... Vous voulez faire une société de quoi ? Incestueuse ? Vous vous mariez entre vous dans vos petits quartiers et villages ? La vie, c'est l'ouverture. La vie, c'est le mélange. La vie, c'est un savant dosage de ce qui vient d'ailleurs et ce qui vient d'ici. C'est une pédagogie que je fais. Et demain, quand nous parlerons plus fort dans les strates de France, nous allons encore vous expliquer en profondeur que l'avenir, c'est le mélange. Ça a toujours été comme ça. Pas autrement. Je me rappelle, il y a quelques mois, même les Africains supportaient Donald Trump. Une vraie raclure. Quelqu'un qui a mis les États-Unis en surtention permanente, en surchauffe. Ces gens-là vous font croire qu'il y aura la guerre demain. Attention, les autres sont ceux-ci, les Mexicains, il faut le mur. Il faut chasser ceux-ci. Non, le monde va bien quand on veut. L'homme pessimiste, c'est celui qui peigne tous les murs en noir autour de lui et qui est déni d'or. L'homme optimiste, c'est celui qui ouvre quand même les volets le matin. Il accueille la lumière du soleil. Il dit, ça va aller. Ce n'est pas évident, mais c'est, je crois, nous vivons pour croire. Nous vivons pour être heureux. Nous vivons pour espérer. Nous vivons pour être heureux. Nous vivons pour rêver. Merci à Kéliane de nous avoir fait rêver. Merci à l'équipe de France. Merci à Didier Deschamps qui a ramené Karine Benzema. Et l'histoire est bizarre. Benzema est algérien. C'est ça que vous dites. Kéliane aussi est algérien. Maintenant, quand on vous demande les comptes, Eric Zemmour dit, l'Algérie n'existe pas. Ça a toujours été une fabrication. Que c'est la France qui fabrique l'Algérie. Mais pourquoi vous en plaignez? Vous savez, ce que j'ai appris de la vie, c'est des petites leçons de sagesse, de tendresse et de philosophie. Nous devons être portés vers des grandes valeurs. La médiocrité ne peut pas construire le monde. Malheureusement, aujourd'hui, on voudrait que tout le monde ait la même taille. Tout le monde soit au même niveau. Un petit nivellement par le bas. Les médiocres n'aiment pas les gens brillants autour d'eux. parce qu'ils leur font du mal. Je présente mes excuses à tous les médiocres. Mais nous ne pouvons pas suivre les médiocres. Je sais que c'est le buzz de la médiocrité qui fait du buzz. Nous sommes dans une société de l'inutile. Les stars, aujourd'hui, ne sont rien du tout. Ils ne vendent rien du tout. Ils n'ont rien à dire. Ils parlent parfois une mauvaise langue, un mauvais français, mais ils ont 10 000 vues. Ils vendent de la haine, du tribalisme. Ils ont 1000 vues. Ils vendent du racisme. C'est ça le monde aujourd'hui. Mais il y a un petit monde qui ne flanche pas. C'est le monde des leaders. Le leader, c'est quand Kylian Mbappé prend le pénalty. Quand tout le monde a fui, il dit je prends le dernier pénalty. Il a 21 ans et demi. 22 ans. C'est ça le leadership. Et quand il rate, il ne fuit pas, il ne pleure pas, il assume. Soyez leader. Assumez vos échecs. Assumez vos erreurs. L'homme est une somme d'erreurs qu'il doit transformer en progrès, en victoire. De victoire en victoire jusqu'à la défaite. c'est ça la médiocrité. De défaite en défaite jusqu'à la victoire, c'est ça l'effort. Et Churchill l'avait bien dit. Churchill l'a bien défini. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où il ne fait pas bon d'être talentueux. Moi-même, ton père qui te parle, j'y prends des cours. Je suis entouré des gens parfois qui n'ont pour seule ambition que de réduire notre espace de vie. Nous, on ne dérange pas les gens. Je ne dérange pas les gens. Je veux juste qu'on ne m'éteigne pas. Je veux juste rencontrer un frère qui est sérieux et qui est partenaire Je n'ai pas envie de rencontrer des filous. Je n'ai pas envie de rencontrer des médiocres. Je n'ai pas envie de rencontrer des gens qui ont peur, des gens qui hésitent. Et regardez autour de vous. Vous êtes toujours entouré des gens qui doutent, qui hésitent, qui vous font peur. Ils mettent leur peur sur vous. Ils mettent leur frustration sur vous. C'est un transfert de frustration. C'est un transfert de peur. Et je le dis tous les jours ici, tout ce que vous voulez obtenir dans la vie se trouve de l'autre côté du mur de la peur. Je vais demain à Lisbonne. Je continue mon combat. Je vais rencontrer de la vie. Je vais rencontrer du monde, une nouvelle culture, des gens, des partenaires, des gens ouverts, pas des gens qui doutent, qui pleurent, qui trambent, qui sont haineux. Pas des bipolaires. Vous n'avancerez jamais avec ce genre de personnes. Suyez les gens qui vous font peur. Suyez les gens qui vous dégradent. Suyez les gens qui ne vous upgradent pas. Dégrader, c'est ne pas upgrader. Upgrade, élevé. Suyez les gens qui vous disent en permanence que vous n'êtes rien. Suyez les gens qui vous font des critiques. Suyez les gens qui vous empestent la vie alors qu'ils ne peuvent pas changer votre vie. Suyez ces gens. Aujourd'hui, nous tous, on a des comptes Facebook. Quand quelqu'un nous demande en amitié, qu'est-ce qu'on fait ? Tout le monde est sélectif. Même les fous sont sélectifs. J'ai vu un fou qui disait à l'autre « Fou que toi, tu es plus fou que moi. » Parlant d'ailleurs de folie, c'est un fou qui disait « Une fois à Douala, il sortait de Bamenda et il disait que la folie est bien mais c'est la marche qu'il y a dedans qui est difficile. Lui, il aime la folie mais c'est quand il pense à toute la marche, la souffrance qu'il y a à marcher, le soleil, la pluie, donc toutes les intempéries, la famine, c'est ça qui est difficile mais sinon la folie est très bien. Donc ne suivez pas ces gens qui vous disent que « La folie est bien. » Quand nous avons des comptes Facebook, nous avons des demandes, nous fuyons. Nous fuyons au quotidien. Nous sélectionnons. Alors pourquoi dans la vraie vie vous n'allez pas sélectionner ? Pourquoi dans la vraie vie vous n'allez pas sélectionner ? Vous voulez que je vous montre ? Vous voulez que je vous montre le nombre de gens que j'ai en attente sur Facebook ? 450. Donc, 500 personnes. Ils attendent. Ils attendent. dans la vie, j'ai le droit de faire rentrer. Et j'ai déjà un compte plein. Il faut enlever 500 personnes pour donner une chance à 500 personnes qui, eux, veulent me suivre. Mais j'ai 500 personnes dans mon compte qui ne me servent à rien du tout. J'ai 500 personnes qui ne veulent rien faire, qui ne m'apportent rien du tout, qui apportent intrigue, qui salissent ma page. Ils ont rempli mon compte. Il faut que je retire pour mettre les 500 qui m'attendent. Les 454. C'est énorme, ça ou pas ? C'est ça la vie. Nous devons donc sélectionner. Dans notre parcours de vie aujourd'hui, entourez-vous des meilleurs. Soignez votre entourage. Avancez, grandissez, évoluez avec ceux qui veulent évoluer avec vous. Laissez de côté les gens qui vous embêtent. Laissez de côté les gens qui vous emmerdent. Laissez de côté les gens de petites pensées. Tout le monde, je ne connais pas un seul être au monde qui aime être pauvre. Intellectuellement, matériellement, ça va de pair. L'équilibre financier va avec l'équilibre psychique. En Afrique, on a donné parfois trop d'argent à certains fous. Ils n'ont rien dans la tête, ils ont tout brûlé, ils ont tout dilapidé ou ils ont mal vécu. Vous donnez 100 francs à un homme sage, il pérennise. Vous donnez 100 millions à un seau, il dilapide. Donc, nous devons apprendre tout ça et encadrer nos enfants. et ce live ce matin était principalement fait à mon fils Kylian Mbappé. Cette lettre, je ne divague pas, mais c'est une lettre d'amour et de soutien. Et à travers Kylian Mbappé, tous ces enfants qui évoluent contre vents et marées, tous ces jeunes talentueux, qu'ils soient à l'équipe de France ou pas, ou partout dans le monde et surtout en Afrique, je parle de la jeunesse africaine, parce que nous sommes le produit de cette Afrique-là à divers degrés de génération. Nos parents sont venus ici très tôt, ils ont travaillé comme des fous, comme des malades. Nos enfants naissent ici, il faut qu'ils profitent. C'est leur pays. Nous n'avons pas à mettre le doute dans leur tête. C'est des racines et des ailes. Les racines, c'est pour s'envoler ? Non. Les ailes, c'est pour s'envoler. Les racines, c'est pour entrer là. Encore un. Jusqu'à Bonindale. Il faut entrer au fond. Aller dans sa culture. Chercher sa spiritualité. Ne jamais douter. Moi, je n'aime pas N'golo Kanté. C'est un grand footballeur. Mais je n'aime pas N'golo Kanté. Parce qu'un N'golo Kanté, c'est le sourire niais, sans affirmation de soi, effacé derrière ce qu'on appelle un talent, mais qu'on va jeter aussi de main quand il ne sera plus le milieu de terrain de quatre poumons. À un moment, N'golo Kanté était le leader. Il allait broyer le milieu de terrain. Mais à force de sourire tous les jours, à force de jouer le gentil, le gars que toute la France aime, parce qu'il a une petite golf, une mini-golf, laisser ça, quand un enfant gagne des centaines de millions d'euros, il doit jouir de son argent. Il doit jouir de sa vie. L'humilité, ce n'est pas ça. Et je vois une presse qui a un sens, ça c'est pour dire aux autres noirs, restez N'golo Kanté. Ne revendiquez rien. Vous n'avez droit à rien. Donnez juste au terrain, sur le terrain, cassez-vous, décarcassez-vous et taisez-vous. Non, il faut être leader à un moment. Demain, Kylian ne sera plus footballeur, il doit être capitaine de l'équipe de France, il doit être, il doit être, non, il doit être capitaine, entraîneur de l'équipe de France, il doit être directeur sportif, il doit être patron de club, il doit évoluer après. Est-ce que vous avez compris ? C'est très mesquin. Ce N'golo Kanté là, je ne l'aime pas. J'adore le joueur sur le terrain, mais je ne suis pas N'golo Kanté. On te dit bonjour, tu souris. On dit taba, tu souris. On dit ceci, tu souris. On t'insulte, tu souris. Et à la fin, tu n'as pas de personnalité. Nous vivons dans un monde où il faut affirmer son identité, affirmer sa spiritualité, affirmer sa force. Affirmer. Même si ça choque quelques-uns, il faut affirmer sa force. C'est pour ça que nos enfants aujourd'hui ne lisent pas. ayez confiance en vous. Vous ne pouvez pas passer le temps à sourire parce qu'on vous a dit ceci, même les mauvais mots vous souriez. Imaginez Pelé en 1959, imaginez Pelé en 1960, 1970, un noir au Brésil dans une société raciste. Il joue sur le terrain avec des gens qui ont des vices de 16 centimètres, 19, 22 centimètres, les tacles par derrière. Non, si tu n'es pas fort, mais aujourd'hui, on reproche quoi à ces enfants d'être forts? Je préfère d'ailleurs l'équipe de France à l'équipe du Brésil. L'équipe du Brésil, au début, la moitié des joueurs sur le terrain étaient noirs parce que la moitié de la population au Brésil est noire et l'autre moitié est métisse. Donc, toute la population est noire. Une blanchéité de 2, 3, 5 pour cent. Mais c'est un beau mélange. Mais aujourd'hui, tous les noirs, tout le monde se décape, les Némars se décapent, tout le monde disparaît. La France a encore cette chance de présenter l'étalage des beaux visages. Même comme j'ai parlé dur de Rabiot tout à l'heure, c'est quand même un beau visage. Avec les Kylian, avec les N'Golo, avec les Pogba, avec les Némars, avec les Ceci, les Sisoko, c'est tout ça là. Il y a encore des noirs dans l'équipe de France. Il y a encore des blancs, il y a des arabes, ça donne une idée, c'est ça qui est beau, c'est ça qu'on veut voir. C'est ça, c'est beau. Et si un noir dit qu'il n'aime pas ça, c'est qu'il est malhonnête. Tout le monde aime l'équipe de France. Maintenant, il ne peut pas avoir de sport sans la politique. Il y a les aigreurs encore, on a nos petits problèmes à régler avec la colonie et tout ça, mais ça, je comprends. mais je veux dire du terme, du point de vue de la beauté, de la classe mondiale, la France a les plus grands joueurs du monde parce qu'ils viennent de partout. C'est ça le message. C'est ça qui est important. Même l'équipe de Suisse essaye de métisser, même l'équipe d'Allemagne, l'équipe d'Angleterre. Vous avez vu hier Angleterre, Allemagne, vous avez vu comment ces jeunes viennent de partout. Le Prince à Riez sur la tribune, ils représentent la nouvelle Angleterre et sur le terrain, vous avez les rachs forts, les clés forts, tout ça, tous ces petits-là, ils ont 20 ans. C'est ça, l'énergie. Et dans nos pays, dans les pays africains, quand vous voyez un match d'une équipe africaine, parfois le joueur le plus petit a 30 ans, ce n'est pas de sa faute, c'est que les difficultés pour arriver déjà à être joueur. Il est talentueux depuis qu'il a 18 ans mais il n'a pas le droit d'être sur le stade. C'est à 35 ans qu'il commence à être professionnel. Vous savez, l'Afrique a eu de très grands joueurs. Je parle principalement d'un pays comme le Cameroun. Vous avez eu un Béga. Un Béga arrive en France en 88 mais il a déjà plus de 30 ans. Son entraîneur dit « Mais ce n'est pas possible. » Ça, c'est le meilleur joueur du monde mais il arrive vieux. Bida Rantes arrive en France. Il a déjà 30 ans. Quand il va à Cannes, aux entraînements, le stade est plein. On n'a jamais vu un joueur. C'est le meilleur joueur de l'histoire de France. Bida Rantes, le premier noir à marquer un but en Coupe du Monde. Mais c'est la vérité. Mais il est là. Il est ici à Paris. Et il arrive aux entraînements avec des enfants de 20 ans. À l'époque, lui, il en avait déjà 30. Il ne pouvait plus jouer. Il ne pouvait pas. Donc, il faut qu'on produise du talent. Il faut que ce talent soit respecté. Ce génie soit encensé. Ce garçon soit protégé. Et c'est pour ça que j'ai fait cette lettre à toi ce matin. Toi, mon fils, Kéliane. Kéliane Mbappé, en conclusion, va à Bonendale boire un peu dans le crâne sacré de tes ancêtres. Tu te ressources. Mais reviens en France plus fort que jamais. Reste le numéro 10 de l'équipe de France pour des années encore. Et puis, ouvre des horizons. Va explorer le championnat anglais, espagnol ou italien. Tu seras plus grand. Tu seras reconnu à ta juste valeur. Pour les autres ce matin, je voulais dire que l'estime de soi, c'est ça qui nous maintient en vie. Estime de soi ne veut pas dire arrogance. Estime de soi, ça veut dire tu sais qui tu es. Tu ne doutes pas de qui tu es. Tu es quelqu'un. L'estime de soi, ça veut dire que tu valorises ta propre personne au propre comme on figurait parce que personne ne peut être ton ambassadeur. Vous savez, j'ai écrit quelque chose sur ma page Facebook. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner où j'explique qu'aucun peuple ne s'est libéré par les armes véritablement. La liberté fondamentale, je précise fondamentale. On libère un peuple par l'éducation, la friction des idées, l'ouverture, la grandeur d'esprit, la création de la pensée. Et puis, vous avez quelqu'un qui écrit en bas « Ah, laisse-nous ça. Nous allons, les armes, les États-Unis. » Je dis, je ne suis pas sur Facebook pour chercher les conflits. Le Mpepe est un homme qui porte la parole, un porôle, un bonbonk, un protecteur des savoirs ancestraux et un diseur, un déclameur de bonnes vibrations. Je ne suis pas sur Facebook pour rechercher les conflits ou, voilà, je n'ai pas le temps des divisions et des querelles inutiles. On ne libère pas un peuple avec les armes. C'est pour dire aux gens que c'est la bienséance qui fait grandir l'humanité. Grandissez, grandissons, avançons. Vous donnez les armes à un seau, il fait un génocide. Et ce n'est pas lui qui les fabrique, les armes. Ce n'est pas lui qui meurt, c'est les autres qui les tuent. Vous donnez l'éducation à une communauté, à un peuple, à une nation, à un pays, à un continent, vous donnez les armes intellectuelles pour analyser et comprendre le monde et éviter les erreurs. C'est de ça que je parle. Sinon, la guerre ne finit jamais. La société est mal faite sur un certain angle ou c'est le barbare qui domine, qui devient le patron. C'est lui qui écrit l'histoire. Le vainqueur écrit l'histoire et le vainqueur, c'est un barbare qui a gagné. Et il a tapé parfois sur le barbare qui a perdu ou sur le gentil qui a perdu, mais c'est le barbare qui va dire et c'est lui qui écrit. Et c'est de ça dont souffrent les pauvres aujourd'hui. Ils sont battus par les barbares. Même les religions, ceux qui se sont installés dans les religions, c'est eux qui ont tué le plus. Il n'y a pas une religion qui s'est installée dans la paix. Oh, ils disent la paix. La religion est venue avec la brutalité, la guerre, la sauvagerie pour imposer ce qu'ils croient être des valeurs supérieures. Et ils ont dominé des gens qui ne demandaient rien, juste la paix. c'est pour ça qu'il faut s'armer. Nous avons passé une heure de méditation, de réflexion. Ce discours est très profond. Je suis très fier d'avoir été là avec vous. Je salue tous ceux qui ont été connectés. Bonne journée de travail à vous. Moi, je vais continuer mes activités. pour tous ceux qui sont à Lisbonne et qui veulent me rencontrer, je serai là demain. On aura une belle conférence, un bel échange, une belle rencontre. Nous aurons du temps pour nous et je dédicacerai au passage mon dernier livre « Partir comme on est venu ». Il y a une version espagnole et portugaise qui est en train d'être traduite. Mais en attendant, je serai là. Vous aurez tout sur ma page. Merci. Kylian Mbappé, mon fils, c'était un peu long mais c'était à l'être. Ça va rester sur YouTube. Ça va rester à vie. C'est ton héritage. Garde ça. Fais écouter ça à tes amis de l'équipe de France et dis-leur que tu as un papa qui veille sur toi. Si c'est plus dur, viens, je te fais croquer l'écorce. Je te donne l'écorce. Tu as déjà tout en toi mais il faut l'écorce. C'est ça qui fait que tu ne trembles pas. Tu es un grand. À Kéva.